Malgré une recherche documentaire rigoureuse dans le catalogue de la Bulac, vous ne trouvez pas le document qui vous intéresse ? C'est peut-être tout simplement parce que la Bulac ne le possède pas. Dans ce cas, ayez le réflexe Sudoc. Le Sudoc, qu'est-ce que c'est ? Le Sudoc est le catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il recense et localise plus de 13 millions de documents. Tous les types de documents sont signalés, livres, thèses, revues, ressources électroniques, documents audiovisuels, cartes, livres anciens et manuscrits. Ainsi, si un document n'est pas présent à la Bulac et qu'à l'aide du Sudoc, vous constatez qu'il est disponible dans une autre bibliothèque, vous pouvez faire une demande de PEB, soit le prêt entre bibliothèques. Le PEB est un service qui permet de faire venir les documents des autres bibliothèques à la Bulac pour un temps limité. Les documents sont consultables uniquement sur place. Vous ne pouvez donc pas les emprunter. Notez que c'est un service gratuit. Comment faire une recherche documentaire dans le Sudoc ? C'est très simple. Rendez-vous sur la page web www.sudoc.abes.fr. La recherche documentaire s'effectue de la même façon que dans le catalogue de la Bulac, soit à l'aide de mots-clés, soit en tapant directement le titre du document et le nom de l'auteur si l'on recherche une référence précise. Prenons l'exemple de l'ouvrage suivant, le japonisme architectural en France, de Jean-Sébastien Cluzel. Ce document n'est pas disponible à la Bulac. On utilise donc le Sudoc pour connaître les différentes BU qui le possèdent. On tape le titre et le nom de l'auteur dans la barre de recherche. On tombe directement sur la notice détaillée du document. Pour connaître les différentes bibliothèques qui possèdent le document, il vous suffit de cliquer sur « Où trouver ce document ? ». Vous aurez alors la liste des bibliothèques qui le possèdent. Ici, on constate que 21 bibliothèques en France possèdent le document. Par ailleurs, en cliquant sur la petite croix située à gauche du nom de la BU, vous accédez à certaines informations, la plus importante étant si le document est éligible ou non au PEB. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous rendre à la bibliothèque qui le possède pour le consulter sur place. De plus, en cliquant sur le nom de la BU, vous obtiendrez une série d'informations pratiques. L'adresse de la bibliothèque, ses horaires d'ouverture, un contact mail, les conditions d'accès, les services proposés et les disciplines représentées.